Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La refondation, tout d'un coup, aucun responsable du CNRD parle du tournoi de refondation ou trophée de Mamadi Dumbuya. C'est devenu gênant. Pourtant, avant l'événement, on entendait tournoi de refondation, tournoi Mamadi Dumbuya. Pourquoi aujourd'hui, les responsables du CNRD, vous avez honte lorsque vous parlez de l'événement de Zérecré en disant que c'était un tournoi au nom de Mamadi Dumbuya. Pourquoi vous ne le dites pas ? Pourquoi vous avez honte de ce que vous êtes en train de faire ? Oumakulo, Yagi Tariana Naki, vous ne vous assumez même pas. Vous ne vous assumez pas le CNRD. Je vais dire à Amara Kamara, quoi qu'il arrive, ce qui va arriver à Abib Marouane, Amara Kamara, vous êtes le premier responsable. Amara Kamara, ce qui va arriver à Abib Marouane, depuis que ton nouveau ami, Makarnera, vous avez commencé à monter, à descendre. Sinon, les journalistes ont critiqué Mamadi ici, ils n'ont pas arrêté un journaliste. Mais comme c'est devant lui, il est responsable aussi. Mamadi est responsable aussi. Voilà. Mais le premier responsable dans l'enlèvement, dans l'arrestation d'Abib Marouane, c'est vous, Amara Kamara. Vous êtes le premier responsable de l'arrestation. Déjà, moi, je suis déjà informé. Le plan que vous préparez, comme moi, mes téléphones, ici aux Etats-Unis, ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à me prendre. Ce qui est dans mes téléphones, c'est que vous allez mourir avec ça. On est déjà avertis de tous vos plans. c'est-à-dire les personnes vous préparez ici de tomber sur Damaro, de prendre ces téléphones. C'est le bâtard que vous allez prendre ici. C'est le bâtard que vous allez arrêter ici aux Etats-Unis. En tout cas, ce n'est pas moi, Anso Damaro. J'ai dit aux voyous qui ne veulent pas travailler ici aux Etats-Unis, qui attendent que le CNRD, les Amara, leur donnent quoi que ce soit. Moi, Anso Damaro, je vous ai dit, venez. Voilà si je vais hésiter. Si je vais hésiter, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Le régime que vous avez enlevé, le présent, le régime d'Alfa Kondé n'a pas fermé les médias malgré les critiques. Les GG ont tout dit ici. Quand vous avez le temps de faire les Etats-Unis, 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 quand il n'y avait pas l'état de droit, la liberté d'expression, le CNRD, c'est ça. C'est ça, la réfondation. Attendez, il y a le maudit là, je vais bannir d'abord, on va continuer, je ne vais même pas dire son nom. Attendez, il y a un maudit là qui parle mal de Marouane. Je le bannis d'ailleurs, je ne vais même pas le bloquer pour le live. Il n'y aura plus ce live. Voilà. Lorsque vous enlevez un régime, vous dites, il n'y avait pas l'état de droit, il n'y avait pas de démocratie. Ce que ce régime n'a pas fait, et vous, vous êtes en train de faire le contraire. Ce que le régime d'Alpha Conde n'a pas fait, fermez les médias, vous avez fermé les médias, vous ne vous arrêtez pas là. Vous êtes allergique aux critiques. Vous êtes allergique aux critiques. Vous êtes allergique aux critiques. Partagez la famille, les cœurs. Je vais vous faire écouter l'interview de la femme de Marouane. Pour ceux qui n'ont pas vu, partagez, on va continuer. Via message, SMS, il m'a dit qu'il vient chez KPC, il a un rendez-vous avec lui. C'est long et pénible, je ne peux pas vous dire. C'est inexplicable en fait. Je ne peux pas l'expliquer, il faut le vivre pour vraiment comprendre. Je demande sa libération. Je veux que le père de mes enfants revienne auprès de ses enfants. Maria Malamaran Adjalo, Madame Kamara. Alors on a appris que votre mari a été enlevé ici. Et tout le monde, c'est certainement... Effectivement, mon mari a été enlevé hier, aux environs de 20... Partagez, partagez. Bien avant, lui et moi, on a échangé via message, SMS. Il m'a dit qu'il vient chez KPC. Il a un rendez-vous avec lui à 20 heures. Je dis OK, qu'il vient avec son ami, un de ses amis chez KPC. Je dis d'accord. Je dis est-ce que tu es sûr ? Il m'a dit oui, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Je dis d'accord. Néanmoins, il faut toujours surveiller tes arrières, voir s'il n'y a rien de douche qui se passe à côté de toi et tout. Il m'a dit d'accord, de ne pas m'inquiéter. Je dis d'accord. Ça, c'était aux environs de 19h46 qu'on a parlé, lui et moi. Après, à 20h05, je l'ai rappelé encore, on a parlé de vive voix, lui et moi. Pour lui demander s'il était effectivement arrivé au lieu de rendez-vous, il m'a dit non, mais il est presque, il prend déjà le couloir de KPC. Je dis d'accord. Je lui fais attention toujours. Je lui dis d'accord, ne t'inquiète pas. Je suis restée là quelques minutes après, il y a son frère qui m'a appelée pour me dire qu'il a été arrêté. Voilà. Donc là, tout est parti. Donc, d'appel en appel, on a essayé de savoir comment il a été arrêté, qui est-ce qui l'a arrêté et tout. Et après, on a appris que ce seraient des gendarmes qui étaient venus en PICOP. Voilà. Ils étaient déjà, ils étaient plusieurs sur le PICOP, selon ce qu'on a reçu comme information. Et ces derniers ont brisé, ont cassé sa parabrise. Maintenant, c'est de là, par là-bas, qu'on l'a extrait de la voiture. On est resté d'appel en appel avec des gens par-ci, par-là pour juste avoir des informations là où il est. mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu. Et son ami avec lequel il était, a été aussi arrêté avec lui. Mais ils n'étaient pas dans le même véhicule. Lui, on l'avait mis dans un autre PICOP, il est parti. Et les autres sont restés là-bas sur place. C'est après, ils se sont appelés entre eux là-bas pour libérer son ami. Lui, il est parti. Mais lui, on l'avait déjà débarrassé de ses téléphones et tout. Il n'avait rien sur lui. C'est après, il est revenu sur les lieux pour récupérer la voiture. Et voilà. Donc c'est ça. Vous imaginez que la nuit a été longue, hein ? De longue et pénible, je ne peux pas vous dire. C'est inexplicable, en fait. Je ne peux pas l'expliquer, il faut le vivre pour vraiment comprendre. Qu'est-ce que vous demandez ? Je demande sa libération. Je veux que le père de mes enfants revienne auprès de ses enfants. Je ne souhaite que sa libération. C'est tout. On a échangé via message. Vous avez, vous venez d'écouter, c'est la femme du journaliste Abib Marouane. Voilà. Comme elle a détaillé, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux expliquer que la femme d'Abib Marouane. Il avait rendez-vous et comme en cours de chemin, ils ont préparé un guet-apens pour l'enlever, la femme de Marouane a expliqué tout ça. D'ailleurs, vous savez, lorsque des gens sortent brusquement devant vous, il a condamné les vides. Mais pour vous dire, la violence, la sauvagérie de ces gens, ils ont cassé les parabrises, l'extrait, c'est-à-dire comme des commandos. C'est du jamais vu. C'est ça la réfondation. Amara Kamara, c'est ça votre réfondation. Amara, tu vois, tout ce que tu voles aujourd'hui, l'argent que tu amasses, il y a une chose que tu ne veux pas que les gens parlent, l'accident de ton neveu. Tu ne veux pas qu'on parle de ça. Tu allais menacer le quartier parce que tu es en train de voler. Amara, avant le coup d'État, tu avais combien de véhicules chez toi? Amara, toi, tu avais combien de biens? Amara, ton neveu a fait l'accident, non? T'es à son âme. Tu allais menacer le quartier de ne pas parler de ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle du dessin de ton neveu? Pourquoi? L'enfant qui a moins de 17 ans a pris une des voitures et ils ont fait l'accident. Tu ne veux même pas que les gens parlent de ça. Les véhicules garés, Amara, tu as eu ces véhicules où? Tu n'es qu'un simple voleur, Amara Kamara. Un simple voleur l'affaire de Zéré-Couré. D'ailleurs, comme a dit le ministre, mais nous, on regarde que les responsables de l'organisation du tournoi, tu es le premier responsable, tu as donné le coup d'envoi. Et c'est toi qui vas dire, c'est Doumbouya qui t'a donné l'ordre. Parce que nous, on n'a pas vu Doumbouya parler. Mais le premier responsable du CNRB qui a donné le coup d'envoi à Zéré-Couré, c'est vous, Amara. Bande de malhonnêtes. Vous kidnappez les journalistes, pourquoi ? Vous avez fait le coup d'État Alpha Condé pour ça ? C'est ça votre refondation ? Bande de gueulards, l'affaire de Zéré-Couré. Pourquoi vous ne parlez plus de refondation ? Vous avez honte. Vous avez honte. Aujourd'hui, les déclarations, les sorties, personne d'eux aujourd'hui ne parle de refondation. Le mot là, c'est devenu gênant. Tournoi de Mamadi Doumbouya, c'est devenu gênant. C'est gênant pour vous aujourd'hui. Vous avez honte. Mais vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez rien vu d'abord. Je vous ai dit, le père de légitimité que vous aviez, c'est les partis politiques. L'accord dynamique avec la CDAO prend fin le 30 décembre 2024. Vous allez sentir. Vous allez sentir le peuple. Vous allez sentir le peuple. Vous allez comprendre que le pays, ce n'est pas une propriété privée. Que quand on dit la chose publique, comme disait Mamadi Doumbouya, c'est pour tous les Guinéens, il faut des critiques. Vous êtes allergique aux critiques. Le régime d'Alpha Condé, les GG, qu'est-ce que la radio de Lamine Girassi n'a pas dit ici face au régime d'Alpha Condé ? Qu'est-ce que le FNDC n'a pas fait ici ? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait ici ? Mais ils n'ont jamais fermé ces médias-là. Ils n'ont jamais mis des journalistes en prison. Bande de malhonnêtes. Vous n'avez pas honte ? Vous avez enlevé Alpha Condé pour ça ? C'est-à-dire la situation socio-économique du pays aujourd'hui. Vous n'avez pas honte ? Incapable de payer les enseignants contractuels, 15 000. Incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Incapable d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le sac de riz, 230 000. Nous sommes à plus de 315 000 aujourd'hui à l'intérieur du pays. Incapable aujourd'hui d'arranger nos routes, de maintenir les routes. Regardez l'état de nos routes. Bande de malhonnêtes. Amara, toi c'est dans l'avion que tu montes. Pourquoi tu ne prends pas la voiture ? Pourquoi tu ne montes pas dans la voiture ? Des incapables. Et en plus de ça, ils sont arrogants. Vous n'avez rien vu. Allons-y seulement. C'est Alda Subbanawattala qui est en train de vous punir un à un. Alda Subbanawattala. Les coeurs. Vous n'avez absolument rien compris. Écoutons cette vidéo de Zérecoré ce témoignage de cette dame. Attendez. Je vais vous faire écouter. Partagez. Lorsque ce n'est pas l'hôpital. Là, on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant. Nous, on est resté en bas maintenant. Ceux qui sont venus en arrière-plan, c'est eux qui pensaient sur nous, qui marchaient sur nous. Voilà. Moi, au moment où je suis arrivé à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte. Parce que ça ne se trouvait maintenant. J'avais plus fait crise. Le gage, maintenant, c'était trop dépassé Le régiment Ce n'était pas plus de peur que les mains C'est pour le dire Mais franchement, c'était compliqué Parce que nous retrouvons démissionner Partagé, partagé Parce que Vous allez avoir Les autorités, au moment pour eux D'encadrer les enfants Les mineurs qui étaient au stade Cela n'a pas été leur préoccupation Leur préoccupation était Comment eux vont sortir Et la sécurité qui devrait maintenant garder la population La sécurité a fait face à les autorités Juste pour les sauver Et ils n'ont qu'à sortir Ils s'en foutent maintenant des citoyens Et si on le sait tous Ils sont là pour la protection des personnes Et leurs clients Les autorités, eux, ils peuvent se défendre d'une manière Que la population n'aime pas se défendre de la sorte Franchement, hier, quand même, on n'a pas aimé Vous avez écouté Lorsqu'on vous disait Que les autorités du CNRD Dans le stade Vous avez vu les véhicules garés En sortant du stade On fauchait les enfants Sont passés sur les enfants On cognait les enfants Et tous ces corps-là Ils les ont ramassés Ils les ont gardés Parce que les signes Lorsqu'il y a Bousculade Et que, voilà Même si les gens marchaient sur ces enfants-là On pouvait voir ces traces Pour faire l'autopsie Donc, il y a eu échec Depuis le début L'organisation du tournoi Le stade n'était pas habilité A recevoir Tout ce nombre-là Mais pour vous dire que C'est des incompétents C'est des gens qui ont voulu juste Chercher à tromper la communauté internationale Pour dire que le peuple de Guinée Est avec eux Mais regardez, tous ces morts C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui Ils ont honte De dire C'est un tournoi de refondation Le ministre de la justice qui sort Qui dit Tournoi Sans rien dire Tous ceux qui parlent aujourd'hui De l'événement de Zerokore Ne veulent plus coller Le nom de Mamadi Doumbouya Ou la refondation Parce que Yagi Taréna Nira Ils ont échoué Bande de malhonnêtes Vous voyez que Le stade était en construction Vous prenez tout ce grand nombre Allez ramasser les enfants D'autrui Des innocents Allez les mettre dans ce stade Comme une boîte de sardines Et aujourd'hui Les conséquences Vous ne voulez pas l'assumer Vous allez en tout cas répondre Un de ces jours Comme le ministre même a dit Des poursuites Si lui le veut Il n'a qu'à bien faire D'abord Vous sentez que ce ministre même C'est un menteur Un gueulard Il dit Voilà Les enquêtes seront ouvertes Après il dit Ils ont commencé les enquêtes Lui seul Il dit deux choses différentes L'actuel ministre Et vous savez que c'est Amara Qui a donné le coup d'envoi du tournoi Pourtant vous avez fait des communiqués Entre disant L'organisation des tournois de football Dans le pays Vous avez fermé les médias Soit disant La stabilité Pour la sécurité du pays Mais quand c'est vous là Quand c'est vous c'est bon Maintenant que c'est gâté là Vous devez assumer Si ça c'était un tournoi Organisé par l'UFDG Par le parti de celui d'aller Déjà ils allaient arrêter Tous les responsables politiques De l'UFDG Si c'était un tournoi Au nom d'Alpha Condé Tous les responsables du RPG Seraient arrêtés aujourd'hui Mais comme c'est un tournoi En faveur du bandit Maintenant On ne parle plus Ils font semblant Comme c'est un tournoi Au nom de Mamadi Dumbuya Là Ils veulent enlever le nom de Mamadi Dumbuya Le tournoi de refondation Regardez ce que certains médias disent Que c'était un tournoi de solidarité Des gros menteurs Des manipulateurs Il y a eu plus de 300 morts L'actuel ministre de la justice Si vous êtes fâché là Moi je suis aux Etats-Unis C'est un pays de loi Portez plainte contre moi Nous nous avons les images ici C'est parce que Facebook On ne veut pas que nous On bloque nos pages Mais portez plainte contre moi Devant la justice américaine Et comme ça les médias Nous allons inviter les médias américains Portez plainte contre moi N'effrayez pas les Guiniens Ceux qui sont là-bas Comme vous êtes tombés sur les Marouane Portez plainte contre moi J'ai dit il y a plus de 300 morts Je vais me justifier ici Portez plainte contre moi Bande de guignols que vous êtes Vous savez que même Il y a plus que 300 morts Il y a plus de 300 morts Mais ils sont là Oui Voilà Restez au calme Voilà Ne donnez pas d'informations Oui Ceux qui doivent donner des informations C'est les médias Bande de guignols Lorsque vous fermez les médias Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent ? Lorsque vous fermez les médias Vous avez fermé les médias Alpha Condé Le président Alpha Condé N'a pas fermé les médias Bande de guignols Que nous ne devons pas publier C'est vous qui avez donné les images Que CNN Les médias sont en train de diffuser Bande d'incapables Si c'était le CNRD Ils allaient même dire que c'est 5 personnes Ils allaient nous dire que c'est 5 personnes Comme ils ont fait l'affaire du dépôt de carburant Des gros menteurs Le procureur de la République Le ministre de la Justice On vous attend Qu'est-ce que vous avez conclu De l'explosion De l'explosion Du dépôt Est-ce que vous avez fait un communiqué Au peuple de Guinée Pour dire au peuple de Guinée Les causes de l'explosion Les caméras Qui ont été coupées Qui a coupé les caméras Qui étaient au niveau Du dépôt de carburant Où sont les images Avant l'explosion Bande de menteurs De manipulateurs Et je vous ai dit Les gens de Coronti Tout ça c'est fait pour vous chasser Les gens de Coronti Bourbine Tous ces gens-là Tout ça S'ils vous font sortir Je vous ai déjà dit Bala Samoura Bala Samoura Ils sont en train de préparer une équipe Tous ceux qui ont pris les 10 millions 10 millions C'est ça la valeur de vos terrains Vos terrains-là Ils sont en plus de 10 C'est-à-dire 10 milliards de francs guinés 1 million de dollars Il y aura des terrains C'est-à-dire 10 millions de francs guinés 10 millions de francs guinés 10 millions Un mois Les bandits viennent On vous donne ça Autant que vous avez fait Aujourd'hui A bonfi Autant que vous avez 3 mois Vous avez fait Autant que vous avez 10 000 Il y a des gens Mais ils sont en train de faire Ils sont en train de faire C'est un des Et ils sont en train de faire Des sans-abri Parce qu'on vous a parlé Au ma mère Partager la famille La région de Sigiri C'est-à-dire même la Guinée Sur l'étendue du territoire S'il y a quelqu'un Maudo bara Adembratounou Maudingbe Fonfine Des albinos Si vous avez perdu Des albinos Dites-nous Dans la sous-région Au Mali En Côte d'Ivoire Au Sénégal En Sierra Leone Si vous avez perdu Des albinos Contactez-moi Parce que J'aurais appris Qu'ils ont sacrifié Du côté de Sigiri Parce que c'est ça Vous savez Les sacrifices pour le pouvoir Le plus souvent C'est les albinos Fonfine Quand j'ai des gars Dibara loué Partagez l'information Là M'griomara M'griomara CNRD Actuellement Tout ce qui est satanique Et n'a n'a pas fait N'a l'air N'a l'air A tout Mon n'a l'air A 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 l'air C'est choquant Franchement M'griomara Dier Fonfine Et n'a n'a Tongo Et finit Sera Et n'a Mengeya Sera N'anaki Mengeya Sera Donc Sigiri Fonfeyro L'or Kankan Bekandiamana Europe Ni modo Demba Touni Mwning Beli Alkanas Lande Alkanas Lande Et ceux Qui ont Des enfants Albinos Gardez Vos enfants Allez A l'air Gardez Albracara Wala Ekole Allez A l'air Gardez Albracara Bola Allez A l'air Gardez Allez Mwning Bels Sera Kaboli Parce Qu'il Ne Veule Pas Parti Ou A l'autal La Basit Tijoulou Mwning Bels Sera Kole Masaya Sera Kaye Donc Fonfina Nere Yira Ora Dira Gatade Parce Que Donc On vous Prévient Dès Maintenant On m'a Donné L'information Aujourd'hui Ce matin Là Donc Je Demande A tout Le Monde Parce Que J'ai Eu L'information J'ai Dit Je Ne Va Gardez Pour Moi Voilà Si Vous Avez Vos Enfants Qui Sont Perdus Des Albinos Commencez A Dénoncer Les Organisations De Droits De L'Homme Et Dien Nant Tongo Ma Infini Sera Kera Et Mouyagima Dien Mouyagima Mais Vous Allez Comprendre Le Pouvoir De Allah Soubana Wata Fatiya Dangir Nabirina Mou Fatiya Nabirina Menge Bara Dangibé Menge Sera Kabirina Qui Aller Rester C'est Pourquoi J'ai Dio O Guine Bé Fatiya Mouyagima La Gine La Here Komin Ala Mouyagima Ni La Gine Joule Mouyagima Ala Mouyagima Bé Fatiya Kera Kera Mouyagima Bé Fatiya Kera Bir Kami Salima Bangui Inouge Salde Y Ala Mare Di La Gine Kheri Na Rankui Ala Jibor Mous Kha Fait Dede Jibor Mous Kha Fait Dede Déjà Trois An Moulou M'a Dédankui Parti Politique On Vient Voilà Ils sont Là Supprimer Les Partis Politiques Comme Si Eux Sont Tombés Du Ciel Pourtant Ils ont dit Que Non Le Régime D'Alpha Condé Voilà Il n'y avait Rien De Bon C'est C'est Ce qu'on appelle La Réfondation Amara C'est Ça Le Développement De La Guinée Où Le Bonheur Un Groupe De Bandit Moi C'est Je Regardez Burkina Regardez Mali Quand Vous Voyez Les Dirigeants Là B Regardez Vous Regardez Vous Okaia Matho On Cesse Serigny Barret Joulou Basibar A Tali Nouni Daria Crème Faustale Oli Adam Di On Fini Ma Sra K Adam Del Mais Beka La Ban Que La Nyamka Souten A La Ban Que La Nyamka Bal All M Fossi Fon Fon Il y a des gens qui ont fait la fête, ou qui ont fait la fête, Inch'Allah. Il y a des gens qui ont fait la fête, mais ils ont fait la fête des incompétents. Ou les foliers. Maintenant, ceux qui parlent de mouvements de soutien, continuez. Parce que le marché de beaucoup est gâté aujourd'hui. Les artistes escrocs, ils sortent, qui a organisé le tournoi ? Est-ce que c'était un match entre l'UFDG et le CNRD ? Est-ce que c'était un match entre RPG et le CNRD ? Ça a été organisé, par le CNRD. C'est le CNRD qui a organisé. Personne. Ni Seludale, ni Alpha Kondé. C'est le CNRD qui a organisé. Ils doivent assumer. Autant artistes escrocs, depuis qu'il y a eu les drames à Zerekore. Quand est-ce que vous êtes sortis ? Autant n'a figué. Artistes n'a figué. Quand est-ce que vous êtes sortis ? Il y a une guitare. Quand est-ce que vous êtes sortis ? Vous voulez mettre ça sur les partis politiques ? Le tournoi a commencé. Les partis politiques étaient là. Jusqu'à la 83e minute, les partis politiques étaient là. Bande de malhonnêtes. Aujourd'hui, vous avez quoi ? Autant artistes. Autos belébé de Naouira. Bangui de Naouira. Coco Yacobri. Montrez-moi vos oeuvres. Parmi vous, qui est même ? Même trophée. Trophée YouTube. Amou Naouira. Trophée YouTube. Pour avoir 100 abonnés. 100 000 abonnés. Amou Naouira. A plus forte raison. Vous allez avoir des millions de vies sur YouTube. Ou les folies. Coco Yacobri. Au palais Méni. On vous donne de l'argent. Sinon, parmi vous. Parmi vous. Il y a qui parmi vous là-bas ? Qui a eu un trophée ? YouTube. iTunes. On sait comment vous vivez. Coco Yacobri. Il prend l'argent du contribuable pour vous donner. C'est ça la vérité. Coco Yacobri. Artiste Coco Yacobri. Artiste Yagitare. Ce genre de drame arrive. Vous attendez combien de jours. Et après, vous vous mettez en spectacle. Vous savez, on vient comme pâtir. Des démagogues. Des démagogues. Au lieu de chercher. A accuser l'opposition. Mais dites, sutiez les responsabilités. Ils étaient aveugles. Pour dire que le stade là. C'est une rentrée et une sortie. Les gendarmes qui étaient là-bas. Les policiers. Qui ont jeté les gardes lacrymogènes. C'est l'UFDG. C'est le RPG qui a jeté ça. Bande de malhonnêtes. L'incompétence des dirigeants. Parce que je le dis toujours. L'incompétence des dirigeants. Et Rahim Mounourabar. Bande d'incompétents réunis seulement. Regardez le Burkina. Vous allez. On ne va pas comparer la Côte d'Ivoire même. Ou le Sénégal. Prenez le Burkina. Vous voyez les responsables là-bas. Et la Guinée. Bande d'incompétents. Des gros menteurs. Moi en tout cas, je suis là. Moi je vous ai dit. Personne ne peut influencer sur moi. Personne. Ne va me faire peur. Et d'ailleurs, je vous ai dit. C'est quand je sens même que. Vous êtes. Contre moi. Que voilà. Je me positionne encore. Donc, je vous ai dit. Parce que j'ai hésité là. Mbaye la Bela, déjà. Mbaye la Bela, déjà. Mbaye la Bela. 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 Mbaye la Bela, je ne dis pas à quelqu'un. Donnez-moi. Damaro, ça ne va pas. Personne ne paye mes factures. Ceux qui veulent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider. Mais pour dire à cause du CNRD. Non, Damaro, on doit. Non. J'ai dit ça à tous mes grands. Moi j'ai un principe. Ce que je les ai dit. Sur le fond, ils n'ont même pas besoin. De nous donner quoi qu'ils se sont. C'est aussi simple que ça. Tout ce que le peuple demande aujourd'hui. C'est l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives. La libération de tous ces innocents-là. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Ce pays appartient à tout le monde. Mais dire qu'un groupe de tocards comme les Amaras, les Djibas, vont être à la terre du pays, c'est une insulte pour la République de Guinée. Les Vauriens, leur place c'est ailleurs. Ce n'est pas au palais. Les Vauriens, ils ne doivent pas être au palais pour nous diriger. Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Donc bonne journée à tout le monde. On est ensemble. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.